Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va vous montrer comment créer un paquet WAPT. Si vous ne connaissez pas WAPT, rendez-vous directement sur wapt.fr. Dans cette vidéo, on va créer un paquet avec un MSI. C'est parti. Donc on va commencer avec une première création de paquets. On va prendre pour exemple le logiciel NAPS2. Je vais aller sur internet et je vais télécharger NAPS2. Je vais sur le site officiel toujours de l'éditeur et là on propose une version exe et un MSI. Je vais aller prendre la version MSI. Je le télécharge. Mon NAPS2 a bien été téléchargé. Je vais démarrer mon chronomètre pour voir combien temps est-ce que je mets à faire mon paquet NAPS. Donc je vais dans outils tout en haut dans la console et je clique sur assistant de création de paquets. Je vais ici chercher mon fichier MSI pour NAPS2. On voit qu'WAPT a deviné automatiquement le nom de mon paquet. Je vais cliquer ici sur créer et éditer. Et ici on voit que mon logiciel PyScripter s'ouvre avec les deux les deux fichiers les plus importants d'un paquet, le fichier control et le setup.py. Je vais du coup aller sur la gauche sur explorateur du projet ici. Et ici je vais pouvoir tenter une installation. Je vais faire clic droit ici sur install et exécuter. Je vais faire confiance à WAPT. On va tester si ça fonctionne. Effectivement je peux vérifier. Mon NAPS2 a bien été installé localement sur ma machine. Je vérifie s'il démarre. Le logiciel démarre. Maintenant je vais tester également voir si la désinstallation fonctionne. Je vais faire clic droit sur remove et exécuter. On voit que mon logiciel NAPS2 a bien disparu. On voit que mon paquet fonctionne. Maintenant je vais l'envoyer vers le serveur pour le déployer sur un client. Je vais faire clic droit sur build upload ici pour fabriquer mon paquet et je vais cliquer sur exécuter. Ici il me demande le mot de passe de ma clé privée puisque je signe le paquet. Il me demande un identifiant mot de passe pour uploader le paquet vers le serveur. Donc pareil je lui fonde. Donc on voit que l'upload a été terminé et ça a fonctionné. Je vais dans ma console. Je vais dans dépôt privé. Ici je fais actualiser la liste des paquets disponibles et on voit que mon NAPS vient d'apparaître. Maintenant je vais essayer de lancer l'installation sur un poste client de mon parc. Ce n'est pas ma machine. Je cherche mon logiciel NAPS2 et je dis qu'il doit être installé sur la machine. Enregistrer et appliquer. Donc on voit que l'installation est en cours et mon NAPS2 vient de s'installer sur mon client. Et j'ai mis à peu près deux minutes à le déployer sur ma machine. Merci d'avoir visionné cette vidéo pour diverses questions. Vous avez la mailing list, le forum. Vous avez aussi le site wapt.fr. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt.